Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, que ton Seigneur soit béni, que l'honneur, la puissance et l'exaltation soient à toi ceux. Dieu, je veux célébrer ton Saint-Denis, je veux proclamer ta grandeur, je veux t'exalter pour le rendez-vous de ce soir. Seigneur Jésus-Christ, nous t'appelons à être le maître de ce temps d'enseignement et aussi Seigneur à nous conduire dans la prière par ton Esprit. Sois béni, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, Et encore une fois ce soir, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour cette bonne et merveilleuse pluie qu'il envoie actuellement pour arroser le sol. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons ce soir prier selon que le mercredi, c'était un rendez-vous d'enseignement, un rendez-vous d'enseignement et de prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons voir ce thème qui est vaincre. Vaincre Jézabel par la prière en esprit. Vaincre Jézabel par la prière en esprit. Bien-aimés, nous avons, nous entendons beaucoup ce nom, Jézabel, et d'autant plus que la Bible parle de ce nom porté par une femme. Et ce soir, donc, nous allons voir à travers la parole de Dieu, alors, qui est Jézabel, ou quel est l'esprit qui porte ce nom, et qu'est-ce que cet esprit fait. Alléluia. Vaincre Jézabel par la prière en esprit. Peuple de Dieu, le lundi, nous avons parlé de ce thème qui nous a amené à un slogan, à l'or en esprit. Je l'ai dit jusqu'à dimanche, je veux qu'on me saute quelque chose avec ce slogan qui devient comme un cri de guerre, à l'or en esprit. Et pour revenir, donc, à ce thème Vaincre Jézabel par la prière en esprit, sachez que, ou sachons, que dans la volonté de Dieu de faire d'Israël son peuple, un peuple béni, qui va vivre la joie du Tout-Puissant, l'Éternel, donc, va donner une recommandation ou une interdiction formelle. Pour que la descendance d'Abraham, selon la chair, soit le peuple de Dieu et que ce peuple vive heureux, le Seigneur va leur faire donner une recommandation et c'est une interdiction formelle que nous pouvons lire dans Deutéronome, chapitre 7, verset 1 au verset 5. 5, lorsqu'il dit, il est écrit plus tôt, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas en prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amouriens, les Cananiens, les Férésiens, les Éviens et les Jébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leur fille pour tes filles car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et ils te détruirent promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlez au feu leurs images taillées. Peuple de Dieu, l'interdiction formelle ici était que les enfants d'Israël ne devaient pas marier les fils ou les filles des Cananiens la population qui habite Canaan. Alléluia. Bien. Par Jésus-Christ, Dieu va faire de l'Église, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui sont la lumière du monde comme on l'a vu ces derniers temps, Dieu va faire de Israël spirituel. Eux, c'était Israël selon la chair. Mais nous, Église, c'est Israël en esprit, Israël spirituel. C'est pourquoi toute bénédiction que Dieu va accorder à Israël selon la chair, Dieu aussi va accorder les mêmes bénédictions à l'Église qui est Israël selon par l'esprit. Et donc, toutes les recommandations ou interditions pour Israël physiques selon la chair, bien sûr, sont pour Israël spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit il n'est pas venu pour abolir la loi. Avec Israël, la descendance selon la chair d'Abraham, comme le nom le dit que c'est la chair, donc les interditions, les lois demeurent avec l'Église qui est Israël spirituel. Alléluia. Mais, ou encore, cette même recommandation de Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 5 recommandation qui stipule que les enfants d'Israël ne doivent pas marier les fils ou les filles des Canadiens. Il en est du même pour l'Église, les enfants de Dieu, les fils, les filles de Dieu. Alors, ils ne doivent pas marier un certain groupe de personnes. Peuple de Dieu, ce que je suis en train de dire, c'est tellement important parce que quand nous voulons parler d'une histoire qui concerne directement le peuple d'Israël et établit un rapport avec l'Église, il ne faut pas sortir le texte de son contexte auquel cas le peuple de Dieu ne sera pas dans la victoire telle l'histoire de Jézabel que nous allons voir. C'est pourquoi donc lier Jézabel ou l'esprit de Jézabel au simple paru ou habillement selon le monde ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Je reprends. Si tu lis Jézabel ou l'esprit de Jézabel ou paru à ce que l'on porte comme mèche, boucle d'oreille et tout ça, si tu lis alors Jézabel a ça, ce n'est pas vrai. Tu vas comprendre tout à l'heure. D'abord, qui est Jézabel? Jézabel, ce nom signifie de façon simple. Je vais donner terre à terre une personne qui est sans sentiment. Jézabel, cela signifie sans sentiment. Une personne qui n'a pas de sentiment. Et Jézabel dans la Bible est une phénicienne, une phénicienne de Sidon. elle est de Sidon et c'est un peuple qui compte parmi les peuples de Canaan. C'est un peuple adorateur de Bâle et d'Astarté, de faux dieux. Alléluia. Ce peuple a pour ancêtre un homme et nommé Sidon. l'ancêtre des phéniciens, des phénisiens, des yébouziens de ce peuple auquel appartient Jézabel s'appelle Sidon. Et qui est Sidon? Sidon est le quatrième fils ou plutôt le premier fils de Canaan. Canaan qui est aussi le quatrième fils de Cam que Noé a maudit. Quand Noé sortit de l'arche avec ses enfants s'est élivré et que son troisième fils Cam a vu la nudité et qu'il est allé raconter aux autres frères avec Mokeri à l'égard de son père après que Sème l'aîné et le cadet Japheth soit venu le recouvrir de mentaux lorsque Noé est sorti de son état d'ivresse au lieu de maudire Cam il va maudire le quatrième enfant de Cam qui s'appelle Canaan. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 9 verset 24 verset 25 Genèse chapitre 9 verset 24 à 25 il dit lorsque Sam Sam et le dernier Japheth et eux ils se sont bien comportés mais c'est le second Cam qui va avoir un mauvais comportement et Noé va maudire Canaan qui est le quatrième enfant de Cam plus tard ce Canaan va avoir un enfant et nous lisons dans Genèse chapitre 10 verset 15 il dit Canaan engendra Sidon son premier né donc celui qui a été maudit par Noé va avoir un premier fils qui s'appelle Sidon Alléluia est-ce que tu peux dire Mohamed pour te donner de la force après cette pluie voilà donc bien aimé c'est ce Sidon qui sa descendance qui sont les Phéniciens ou encore si vous voulez les Sidonites ou encore les Yébousiens et les Sidoniens ou Sidonites c'est la même chose font donc partie des peuples que les enfants d'Israël ne devaient pas prendre pour mari ou pour femme interdiction formelle selon le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Deuteronome chapitre 7 verset 1 au verset 5 je l'ai dit tout à l'heure Israël selon la chair ou encore pour l'église un Israël spirituel et aujourd'hui c'est pareil pour l'église pour tout mariage il faut interroger le Saint-Esprit qui dira si spirituellement parce que nous sommes maintenant dans l'alliance Dieu la seconde alliance c'est l'esprit de Dieu qui révèle tout qui dit tout alors il faut interroger le Saint-Esprit qui dira si spirituellement celle ou celui que tu veux marier ne fait pas partie des familles dont les filles ou les fils ont été totalement livrés ou consacrés au diable il y a des familles dont les enfants ont été livrés consacrés à Satan comme alors les Canadiens et donc même si la personne vient à l'église que ce soit un homme ou une femme si tu dois marier le marié ou la mariée il faut demander au Saint-Esprit parce que je me souviens même à l'époque en son temps je ne vous laisse plus le dire ce manifestant va dire parlant d'une famille quelque part il nous dira devant tous que personne ne marie un enfant de cette famille parce que du père au petit fils ils sont tous sorciers donc cette famille est semblable aux Canadiens aux Zidoniens donc c'est important aussi de le faire aujourd'hui ce n'est pas parce que tu n'as pas sorti un seul verset pour dire le Seigneur a dit à travers l'apôtre Paul qu'en Christ il n'y a ni juif ni grec que nous sommes un mon frère c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction en voulant parler d'une histoire qui concerne directement le peuple d'Israël établir le rapport avec l'église si tu t'amènes à sortir le tel de son contexte bonjour les dégâts alléluia 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 donc dans la Bible le roi Akab qui est israélite qui est hébreu qui fait partie du peuple de Dieu selon la chair le roi Akab va prendre pour femme une Sidonienne et qui il va marier il va marier Jézabel il faut préciser aussi que Jézabel le père le père de Jézabel était le roi des Sidonien elle était une princesse donc le cas même est encore grave ce qui veut dire que son père même c'est plus grave même lui mais c'est le roi c'est le dépositaire il est le dépositaire même des fétiches des Sidonien et c'est une femme pareille alors que Dieu interdit formellement son peuple de prendre pour femme des Sidonien ou pour mari des Sidonien voilà que le roi Akab qui en principe est appelé à devenir un bon roi ça va rentrer chez des Sidonien et encore d'abord c'est mauvais et puis ça va prendre encore la princesse Jézabel Jézabel entre dans le peuple de Dieu écoutez bien c'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure si tu lis Jézabel à cette histoire de mère je trouve souvent quand on voit quelqu'un qui apporte ça c'est Jézabel c'est faux ça c'est pas vrai faut connaître d'abord l'histoire de Jézabel si tu lis à ça tu dis c'est Jézabel c'est faux ça n'a rien à voir avec ça alléluia ça n'a rien à voir Jézabel mais quand elle vient d'abord Dieu interdit mais quand elle vient puisqu'elle vient de Satan elle vient du diable elle vient pour une mission et la première mission de Jézabel c'était de faire d'Akab un faux roi ça dit amener d'Akab à se détourner de Dieu et de la volonté de Dieu et elle va réussir parfaitement elle va réussir comme c'est un petit enseignement du soir on va pas rentrer dans les détails puisqu'on va prier contre Jézabel ce soir parce qu'on entend le nom Jézabel tout le monde est content on dit voilà enfin on l'a eu on va l'attraper ce soir alléluia et donc sa première mission c'est de faire d'Akab un faux roi de le tuer spirituellement et l'autre mission ça c'est la deuxième mission tuer spirituellement à Kab et la troisième mission de faire du mal aux enfants d'Israël et elle va réussir ça et nous allons comprendre aujourd'hui cette Jézabel n'existe plus cette Jézabel en question n'existe plus en tant qu'être humain en tant qu'être humain qui était femme de Akab elle est morte mais la Bible en parle ou bien la Bible parle de Jézabel comme d'un esprit alors que physiquement elle n'existe plus mais la Bible maintenant va parler de Jézabel maintenant comme d'un esprit pourquoi ou encore comme une personne qui est incarnée par l'esprit par le même esprit qui alors incarnait cette femme qui s'appelait Jézabel dans le même esprit qu'il a incarné la même mission que l'esprit a amené cette femme Jézabel à accomplir le même esprit alors a incarné des êtres humains aussi et va les amener à accomplir les mêmes missions c'est pourquoi on parle de l'esprit de Jézabel Alléluia maintenant je disais comment comprendre comment faire le parallèle Jézabel dans en tant que femme d'Akab je l'ai dit tout à l'heure avait pour mission de conduire Akab à être à devenir un faux roi à à ne pas oublier la part de Dieu et à vivre comme un roi pareil donc aujourd'hui dans l'église le même esprit qui est l'esprit de Jézabel va aussi habiter certaines personnes hommes femmes ou enfants donc on parle de Jézabel aujourd'hui puisque c'est devenu une affaire d'esprit ce n'est plus seulement les femmes donc il y a des hommes qui ont l'esprit de Jézabel il y a des femmes qui ont l'esprit de Jézabel il y a des enfants qui ont l'esprit de Jézabel pour dire que ces personnes vont accomplir la même mission que Jézabel a accomplie et ce qu'il est important de savoir c'est que la mission de Jézabel dans la Bible était une mission ciblée uniquement que contre le peuple de Dieu uniquement parce que là où elle est devenue femme de Akab ça a été conduit par le diable Alléluia donc étant donné qu'Israël était le peuple élu de Dieu le peuple de Dieu c'est spécifiquement uniquement que contre Israël et contre son roi que Jézabel va s'attaquer donc aujourd'hui quand on parle de l'esprit de Jézabel cet esprit s'attaque uniquement qu'à l'église et à ceux qui sont enfants de Dieu uniquement Alléluia donc les premiers qui sont la cible de Jézabel comme Akab le roi a été prenez l'autre si vous prenez c'est très important Akab a été la première cible la première cible de l'esprit de Jézabel qui incarne des êtres humains donc il n'y a pas de Jézabel ici il faut voir à la fois esprit et être humain donc l'esprit de Jézabel sera dans des personnes et les personnes que l'esprit incarne ces personnes sont conscientes elles savent ce qu'elles font elles savent elles sont conscientes de même que Jézabel était consciente de ce qu'elle faisait tous ceux qui sont dans l'église ou qui s'attaquent aux enfants de Dieu qui ont l'esprit de Jézabel on les appelle aussi Jézabel ils sont conscients de leur mission et leur première mission ou leur première cible ce sont les serviteurs ou les servants de Dieu les premières personnes que Jézabel aujourd'hui dans l'église en tant qu'esprit qui incarne des hommes qui deviennent aussi Jézabel on peut l'appeler ainsi les premiers cibles c'est les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu en vue de détruire leur ministère ou les dons reçus de Dieu ça c'est leur mission leur première mission détruire le ministère de l'homme de Dieu de la servante de Dieu ou s'attaquer aux dons aux grâces que alors ces personnes ont reçu du Seigneur deuxième chose c'est faire uniquement du mal aux enfants de Dieu uniquement que les enfants de Dieu je dis bien uniquement que les enfants de Dieu donc aujourd'hui Jézabène qui existent en tant qu'esprit qui incarne des gens et ces personnes sont alors des personnes conscientes dans tout ce qu'elles font alors après avoir attaqué les serviteurs ou ces ventes de Dieu et le don le ministère il s'attaque alors aux enfants de Dieu en les tuant spirituellement en tuant spirituellement certains en tuant physiquement d'autres vous connaissez l'histoire de Naboth on va parler de ça le dimanche la vigne de Naboth donc et nous connaissons un peu l'histoire d'Elie on va revenir à ça le dimanche on connaît l'histoire d'Elie où Jézabel dit qu'il prouve qu'il naise quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne je vais tuer Elie de tes pites donc sa mission dans l'église aujourd'hui c'est pourquoi on ne parle pas de Jézabel hors de l'église ou de Jézabel hors des enfants de Dieu parler de Jézabel hors de l'église ou hors des enfants de Dieu ça n'a pas de sens donc de tuer physiquement d'autres troisième chose Jézabel se fait passer ou la personne ou celui ou celle qui est qui est incarné par l'esprit de Jézabel va se faire passer pour un serviteur de Dieu un servant de Dieu ou encore pour quelqu'un qui est disposé à oeuvrer pour le Seigneur et on ne le trouve parmi les serviteurs parmi les chantres parmi ceux qui font le nettoyage ceux qui font la direction ceux qui ceux qui font l'évangélisation ils sont dedans ils font l'œuvre de Dieu mais la vérité ils ont l'esprit de Jézabel et ils sont là pour une mission précise contre l'église contre les serviteurs de Dieu contre les peuples de Dieu et ce sont des êtres humains et ils sont conscients il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel et qui n'est pas conscient de ce qu'il fait ce n'est pas possible ça n'existe pas qu'il soit homme femme enfant il est conscient mais comme c'est leur travail il va te démontrer par A plus B par Z qui c'est rien mais on va aller en esprit allons en esprit dis à ton frère allons en esprit avec ceux qui sont Jézabel ou ceux qui ont l'esprit de Jézabel on va se croiser en esprit ce soir Alléluia c'est ce que Dieu va reprocher à son serviteur qu'il a établi sur l'église de Tiati qu'il a appelé l'ange de l'église de Tiati le serviteur de Dieu qui était établi sur l'église de Tiati dans l'apocalypse chapitre 2 verset 28 ou verset 20 n'avait pas la révélation n'avait pas la connaissance n'avait pas le discernement donc il n'arrivait pas à discerner à connaître et à savoir ces femmes ces hommes ces personnes qui alors avaient l'esprit de Jézabel et qui étaient en mission comme Jézabel est-ce que vous suivez bien ok dans l'apocalypse chapitre 2 verset 28 au verset 20 le Seigneur pouvait dire écrit à l'ange ah plutôt au verset 28 écrit à l'ange de l'église de Tiati voici ce que dit le fils de l'homme de Dieu voici ce que dit le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airé je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes premières oeuvres plus nombreuses que les premières les dernières oeuvres plutôt plus nombreuses que les premières excusez les dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité ou qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux Isidoles ce verset ne veut pas dire que la femme ne doit pas enseigner ce n'est pas ce que ce verset veut dire ce verset dit tu as manqué de discernement et il y a des femmes qui ont l'esprit de Jézabel qui ont été mandatées par le diable pour venir au milieu de mon peuple pour détruire la vie des serviteurs et de l'église tu n'as pas eu de discernement et ce sont ces femmes même à qui tu as donné d'enseigner c'est pourquoi Dieu n'était pas content de son serviteur mais si tu prends ce verset pour dire Dieu veut dire que les femmes ne doivent pas enseigner c'est faux c'est archi faux c'est pas ce que ce verset veut dire c'est pourquoi on ne sort pas le terre de son contexte pour dire que parmi les prédicateurs de l'époque ça c'était l'église primitive la première église on était encore à l'église primitive déjà cet esprit était au sein de l'église pour faire du mal à l'église dans Jézabel c'est pas aujourd'hui c'est un esprit qui opère avec le peuple spirituel de Dieu qui est l'église comme Jézabel est venu s'attacher au roi Akab pour alors attaquer et faire du mal au roi et au peuple de Dieu qui est Israël Alléluia Alléluia aujourd'hui l'homme ou la femme qui a l'esprit de Jézabel est évidemment un être humain qui est envoyé du diable pour spécialement opérer au sein de l'église et je me répète encore au sein de l'église ou contre les enfants de Dieu ça c'est sa mission c'est leur mission ce sont les êtres humains pour cela qu'est-ce qu'ils vont faire bien qu'est-ce qu'ils vont faire ils sont au milieu de Noël ils sont au milieu de Noël ils sont au milieu des enfants de Dieu ils appartiennent à une église ils appartiennent à une communauté ils appartiennent ils sont membres qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont premièrement comme Jézabel a fait avec Akab ils vont se marier mais c'est pas un mariage physique même si souvent c'est des mariages physiques ça existe selon la chair où certains se font alors marier selon la chair physiquement dans l'église ou bien d'autres parmi les hommes marient des soeurs dans l'église ça ça existe mais puisque je suis dans le cadre spirituel alors ils sont là et spirituellement ils vont marier les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu ou les enfants de Dieu dans l'église spirituellement ils seront ce qu'on appelle les maris de nuit ou les femmes de nuit des serviteurs de Dieu des servants de Dieu des chrétiens donc pendant que tu pries ton mari de nuit là il n'est pas loin c'est celui qui a aussi tout à l'heure tout le monde dit dans un moment alléluia c'est lui voilà il n'est pas loin ta femme de nuit là c'est celle qui danse beaucoup là c'est elle il n'est pas dit tu n'es pas dansé je ne suis pas en train de te dire quand tu vas danser ta femme de nuit de quelqu'un mais je suis en train de te dire je sais qu'il n'y a rien à faire dans une église il y en a tu vas monter descendre tu vas en trouver si même au temps de l'église primitive où le Saint-Esprit était vraiment une action il y en avait c'est pas aujourd'hui où il ne va pas en avoir il y en a plein ils sont nombreux dans les églises et ce sont les premiers mères qu'ils voient évangélés qui disent aux gens vous allez partir en enfer c'est les premiers qui sont là alléluia alléluia donc ils vont marier soit c'est comment on va célébrer ça voilà les femmes de l'homme de Dieu et mari de l'homme de Dieu ou bien femme d'une soeur ou bien mari d'un frère on fait le mari on met un gâteau on s'est tué comme ça hein voilà on s'est tué on a pris un bon un bon un bon un bon j'ai appel qu'on a déposé au milieu de nous voilà et puis on va lui donner une responsabilité tu as téléchargé des louanges un chargé des finances mais tout le monde est mort c'est chargé des finances donc voilà c'est lui qui garde l'argent de tout le monde ça c'est il a l'esprit de Jézabel imagine un peu voilà tu apportes à Jimmy tes offrandes et puis c'est Jézabel qui garde il faut dire à ton voisin allons en esprit alléluia ça c'est la première chose mariée spirituellement des personnes dans l'église ou encore cette personne dans l'église qui a l'esprit de Jézabel et qui a pour mission d'attaquer l'église où le serviteur de Dieu la servante de Dieu ou un frère ou un soeur va se rendre très utile très utile ça très utile dans l'église dans tous les domaines dans les activités dans tout dans tout dans tout mais en étant la porte d'entrée des autres personnes encore pouvaient être Jézabel dans l'église encore parce qu'il vient puis l'appel les autres viennent et puis les autres viennent bien ils viennent ils disent ah moi j'ai gagné un frère je suis allé j'ai gagné quelqu'un oh c'est un collègue qui l'a envoyé nous on acclame je m'acclame son divinité et très souvent ils sont assis ensemble Alléluia Peu de Dieu c'est pas un petit esprit c'est pas un petit esprit et cette personne va amener les prédicateurs à donner des enseignements qui vont éloigner les âmes du vrai message de la croix celui qui a l'esprit de Jézabel dans l'église va amener le serviteur de Dieu à prêcher des messages qui n'ont rien à voir avec l'oeuvre de la croix du Christ et du coup les âmes ne grandissent pas en tant que telles et aussi cette personne qui a l'esprit de Jézabel va empêcher les âmes de jouir des vraies grâces de Dieu elle va attaquer les âmes les biens spirituels les biens physiques des chrétiens comme je l'ai dit tout à l'heure l'histoire de Naboth cet homme qui va recevoir un héritage de son père un israélite qui reçoit l'héritage de son père et Jézabel va faire tuer cet homme pour arrasser son chat pour le donner à son mari donc ce que tu vas recevoir même suite à ta prière ton jeune prière jeune prière jeune prière tu as crié jusqu'à Dieu même t'a révélé que Dieu a répondu à ta prière spirituellement il te donne mais Jézabel dans l'église il prend l'accomplissement de cela pourtant Dieu t'a révélé Naboth a eu son chant c'était à lui c'était pour lui c'est son chant c'est son chant ce n'est pas un canadien c'est un israélite c'est son chant à lui il a reçu comme héritage de son père ce qui veut dire que c'est comme si tu as reçu l'héritage que Dieu t'a donné Dieu nous donne l'héritage on a vu on est hérité tu as reçu mais Jézabel dans l'église vous empêchez la matérialisation de ce que tu as reçu ils sont là Jézabel est dans l'église et Jézabel est contre les enfants de Dieu dis ça à ton frère Jézabel est dans l'église et Jézabel est contre les enfants de Dieu et on les compte parmi les hommes les femmes les enfants Alléluia souvenez-vous que dans dans l'histoire dans l'histoire de la Bible concernant Jézabel on ne parle pas de Jézabel comme étant en train de comme une personne qui s'élève contre ceux qui ne sont pas d'Israël elle s'élève spécialement comme il est dit spécifiquement contre Israël et contre les biens des enfants de Dieu donc sache que Jézabel est dans l'église c'est de ceux qui ont l'esprit de Jézabel que j'en parle dans 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19 quand il parle des antichristes et ce sont les antichristes ils sont au milieu de nous 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 8 verset 19 tu peux lire après dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à verset 6 ne craignent pas des antichristes je vais lire un peu 1 Jean chapitre 2 verset 18 verset 19 je lis petits enfants c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient il y a maintenant plusieurs antichristes par là nous connaissons que c'est la dernière heure les antichristes ils parlent ici ce sont des hommes c'est des femmes qui sont au milieu d'eux qui ont aussi comme on est en train de voir l'esprit de Dieu qui ont aussi plutôt l'esprit de Jézabel il dit au verset 19 ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils étaient des nôtres ils seraient démêrées avec nous mais cela est arrivé afin qu'ils fient manifeste que tous ne sont pas des nôtres ils sont au milieu de nous ils sont là mais la vérité ils ne sont pas avec nous Alléluia toi tu penses tu penses qu'il avait c'est pourquoi comme de Dieu dans l'église on se confie par tout le monde dimanche on va revenir un peu à cette histoire de Jézabel on va prier encore dimanche je vous l'ai dit c'est un mois de juin c'est un mois de prière toutes les fois on se croise dimanche on prie tu ne me réponds pas Amen on prie et dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 6 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 6 c'est un peu long mais je veux le lire 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 6 vous pouvez lire voilà il dit ceci Dieu aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antichrist vous dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde vous petits enfants vous êtes de Dieu vous les avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde eux ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de Dieu celui qui connait Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur et dans 2 Jean chapitre 1 2 Jean chapitre 1 verset verset 7 à 10 c'est un seul chapitre 2 Jean c'est 1 verset 7 à 10 car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair celui qui est tel c'est le séducteur et l'antichrist prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'apporte Dieu celui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut tout ce qu'ils sont en train de dire ils parlent de ceux qu'ils appellent les antichrist ceux qui ont l'esprit Jézabel qui sont au milieu d'eux qui sont parmi eux mais à la vérité ils sont des envoyés de Satan du diable Alléluia Père de Dieu ce soir nous allons prier contre tout esprit tout homme qui est incarné par l'esprit de Jézabel mais ce sur quoi nous allons nous appuyer ce soir pour prier et nous allons revenir sur ça encore le dimanche c'est ce qui se passe alors dans 1 roi chapitre 21 verset 20 au verset 27 pourquoi j'ai dit qu'il faut vaincre Jézabel par la prière en esprit dans ce passage le prophète Elie le tishmit 1 roi chapitre 21 1 roi 21 verset 20 au verset 27 vous allez voir le prophète le prophète Elie le tishmit va proclamer va déclarer une parole sur Jézabel 1 roi chapitre 21 qu'est-ce qu'il va dire 1 roi 21 verset 20 au verset 27 soyez béni malgré la grande pluie le peuple derrière là est vraiment assez nombreux est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur c'est merveilleux c'est merveilleux 1 roi 21 verset 20 au verset 27 je lis la parole de Dieu Acab dit à Elie m'as-tu trouvé mon ennemi il dit est-ce que je suis ton ennemi pour mieux comprendre c'est le roi Acab qui a marié Jézabel qui dit ça à Elie voilà la réponse d'Elie je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel voici je veux faire venir le malheur sur toi je te balerai je terminerai quiconque appartient à Acab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam fils de Nebat et à la maison de Baïcha fils d'Achija parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël l'éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézabel les chiens vont manger Jézabel Alléluia bien aimé oh que se m'éveille la parole de Dieu et il déclare par l'esprit de Dieu que les chiens vont manger le corps de Jézabel et cela va s'accomplir nous allons le voir comme je l'ai dit le dimanche au temps du prophète Élysée dans 2 rois chapitre 9 dans 2 rois chapitre 9 effectivement Jézabel va tomber d'une maison sur la étage le temps les gens vont descendre pour prendre son corps les chiens ont mangé sa chair dis Amen je pense que tu as dit un bon Amen nous avons vu lundi que dans l'ancien testament la guerre était physique mais dans la nouvelle alliance la guerre est spirituelle et que tout ce qui existe tous les animaux de la terre selon Genèse tous les éléments de la nature font partie de l'armée de la terre que Dieu a donné à l'homme donc si nous sommes dans le spirituel tout ce qui existe existe dans le spirituel donc si Jézabel est aujourd'hui un esprit qui travaille à travers des personnes des êtres humains ils sont conscients nous aussi nous allons appeler aussi des chiens un esprit pour manger ces Jézabel un esprit et cela va se manifester dans la chair au nom de Jésus qui est de Nazareth donc ce que Elie a fait et a dit cela est valable aujourd'hui dit Amen aujourd'hui nous allons appeler des milliers de chiens de chiens et les chiens les plus méchants pour manger tous les Jézabel qui s'attaquent à l'église et qui s'attaquent à nous au nom de Jésus Alléluia parce qu'il y a des chiens qui sont là-bas aussi bien-aimés peu de Dieu aujourd'hui tout homme toute femme tout enfant et à l'esprit de Jézabel est mandaté par Satan contre l'église contre ta vie contre les serviteurs de Dieu nous allons prier sérieusement et nous allons continuer cette prière-là le dimanche mais je tiens à dire une chose avant qu'on aille dans la prière vous savez souvent on entend des gens dire après deux ou trois deux ou trois mois de conversion d'une personne on dit ah cette personne avec l'esprit de Jézabel a été délivrée délivrée de quoi? l'esprit de Jézabel délivrée après deux mois trois mois un an de conversion c'est pas possible parce que une personne qui a l'esprit de Jézabel ça se délivre pas du jour au lendemain c'est des agents conscients de Satan qui font partie de l'armée de Satan donc si parce que quelqu'un a levé les mèches boucles d'oreilles et autres on dit la personne est délivrée de Jézabel c'est là mais il est devenu vrai vrai Jézabel même là il est devenu Jézabel déstangeré ben là maintenant on le voit plus il va travailler terriblement fort je n'ai pas dit qu'on ne les délivre pas mais délivrer ces personnes c'est des années ça prend des années ça prend des années et c'est pas prier de ça au nom de Jézabel non c'est pas ça c'est pas ça la personne en question doit être capable premièrement de faire tous ceux qui ont l'esprit de Jézabel dans leur délivrance ça passe par des réponses publiques des confessions publiques de tout ce qu'ils font et puis c'est pas parce qu'il est venu se confesser et puis Satan dit non il faut partir tu ne me sers plus c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux si tu lis l'esprit de Jézabel parce que quelqu'un a porté boucle d'orée il a l'esprit de Jézabel non c'est son ignorance qui la mène à s'habiller comme ça parce que souvent on s'habille par ignorance voilà ça ne veut pas dire que la personne a l'esprit de Jézabel c'est pourquoi le serviteur de Dieu de Tiaty s'est laissé tromper aujourd'hui quand on voit quelqu'un souvent on détermine on situe les esprits par rapport à l'apparence de la personne quand on voit quelqu'un qui vient mal habillé il s'assoit derrière il a un esprit un esprit dangéré il a un esprit de destruction il a un esprit de division quand on a regardé son visage il n'est pas joli comme le prophète il dit dans le même temps détermine son esprit voilà quand on voit une fille qui vient la portée qui arrive au niveau du genou on dit ça c'est l'esprit de Jézabel sirène des eaux oh mon ami celui-même qui est là même bien appelé c'est lui-même qui est Jézabel vraiment qui est la même tu ne sais pas ah oui c'est lui-même qui est la même Jézabel la même voilà alléluia donc Jézabel c'est pas dans ça Jézabel ça c'est un agent mandaté de Satan vous venez détruire le peuple de Dieu détruire l'église c'est pas aujourd'hui l'église souffre parce que non c'est les choses c'est l'apparence ou bien non c'est pas comme ça non Jézabel ça c'est un esprit Jézabel ça c'est Jézabel moi ça beaucoup je suis là Jézabel 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 j'ai pas dit qu'il a l'esprit de Jézabel l'esprit de Jézabel même si comme ça tout le monde a l'esprit de Jézabel tout le monde s'est habillé comme ça ou bien les soeurs vous avez porté des portons plaqués plaqués tout le monde a porté ou bien vous n'avez pas porté vous me regardez ça veut dire que vous avez l'esprit de Jézabel ah merci qui a dit non j'espère que vous n'ayez pas ça vraiment Alléluia Alléluia aujourd'hui une soeur va payer ça pour moi non ça c'est pour moi de Jézabel bon dans tous les cas si tu es laissé ta peau devenir comme un lézard pour que tu ne sois plus Jézabel c'est pas évident que Dieu nous bénisse au nom de Jésus qui est de Nazareth et que Dieu bénisse son église aujourd'hui on ne le il ne faut pas le nier Jézabel dès qu'une église s'installe Satan envoie quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel ça c'est comme ça c'est comme ce que vous connaissez quand tu t'as déposé quelque part dans la brouche en même temps les mouches s'invitent tu n'as même pas besoin de les appeler les mouches vont venir sur dès que deux ou trois personnes sont rassemblées pour que ça parle de Jésus il va envoyer un parce que là c'est sa mission s'il n'est pas lui-même le serviteur de Dieu qui a l'esprit de Jézabel c'est sa femme qui a l'esprit de Jézabel ou bien c'est un membre du conseil qui a l'esprit de Jézabel ou bien c'est un membre du groupe de loin qui a l'esprit de Jézabel ou bien deux ou trois ou bien c'est tout le monde qui a l'esprit de Jézabel ou bien c'est des gens dans le peuple qui ont l'esprit de Jézabel et ils sont versés comme ça donc j'esprit de Jézabel c'est pas écrit sur le front de quelqu'un Alléluia Alléluia leur mission c'est d'attaquer les crises là où un enfant de Dieu se trouve il te suit c'est pourquoi quand celui qui a l'esprit de Jézabel même qui vend dans le marché sa vision c'est pas les autres clients qui viennent payer c'est contre les enfants de Dieu qui vont venir payer ça de Dieu leur cible c'est l'église l'église ou rien l'église ou rien Alléluia Alléluia oui c'est des sorciers oui ça c'est le nom qu'on connait mais comme on dit on parle de Jézabel c'est pas je suis d'en faire de Jézabel que Dieu nous bénisse c'est pourquoi l'église doit combattre l'église doit combattre doit combattre contre l'esprit de Jézabel mais principalement contre nos ennemis qui sont incarnés par l'esprit de Jézabel et qui sont dans l'église parce que quand tu vas prier contre l'esprit de Jézabel l'esprit de Jézabel ça n'a pas de force mais c'est la personne même nos prières on ne dit pas toi Y on a déjà donné tous ces enseignements ici mais quand on dit allons en esprit allons en esprit on s'en va maintenant c'est comme quand on était petit petit on était petit souvent qu'on veut faire et puis on dit non non allons là-bas allons au coin et puis nous tous on s'en va sur le terrain là-bas c'est là-bas on s'en va faire parable non non nos parables on ne veut pas sur la terre le combat ce n'est pas dans la chair alors on s'invite tous dire à celui qu'à l'esprit de Jézabel allons en esprit quand on arrive là-bas maintenant en esprit c'est là je vais appeler les chiens comme au temps de Elie contre lui quand il va sortir pour s'attaquer à moi les chiens les lions les panthères les serpents les criquets les mouches les crapauds les grenouilles les arbres montagnes la terre le soleil les étoiles la lune tout ça je les appelle quand maintenant on va venir à l'église il va te regarder il va y avoir quelque chose qui s'est passé Alléluia Alléluia et quand la prison s'en va c'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui sont de l'église on va les chercher pour venir il y a des gens qui s'en vont là il ne faut pas les laisser il faut les laisser partir voilà ça a été chaud il a fui pour partir toi tu as dit non pardon il faut venir non il faut revenir non mon ami laisse le partir celui qui est pour Dieu c'est ce que la police a dit s'ils étaient avec nous ils étaient des nôtres ils allaient rester c'est parce qu'ils ne sont pas des nôtres ils sont partis alors à Jésus on va se tenir on va on va se tenir levé on va d'abord bénir le Seigneur parce que nous savons que l'église de Sinaï les enfants de Dieu que nous sommes l'enfant de Dieu que tu es toi qui nous suis le temps de la victoire totale sur Jézabel ou la personne qui incarne Jézabel qui est mandatée spécialement contre ta vie contre l'église le temps est arrivé pour que alors tu sois totalement victorieux sur cette personne et sur l'esprit de Jézabel qui l'incarne prie et dis merci au Seigneur oh Seigneur Jésus de Nazareth je vais te bénir Père et Ténètre Dieu tout puissant je vais célébrer ta grandeur et proclamer ta majesté aujourd'hui tu me donnes Seigneur encore d'être éclairé pour que j'ai la victoire sur tout Jézabel dans l'église dans ma maison tu as été mandatée spécialement pour venir m'attaquer parce que je me suis donné à Christ oh Dieu créateur du ciel et de la terre je vais célébrer ton nom pour cette lumière pour la révélation de ta parole le temps est arrivé de même que le Seigneur étant donné Dieu Elie a crié à toi et les chiens ont mangé la chair de Jézabel le temps est arrivé pour que spirituellement tous ces hommes ces femmes ces enfants ici à l'église à la maison partout qui me suivent oh qui viennent de tous les endroits du monde entier et qui sont qui incarnent qui sont incarnés par l'esprit et qui ont reçu le mandat de s'attaquer à moi et à mes enfants le temps est arrivé que le Seigneur les chiens mangent leur chair en esprit et t'es là tu le crois quand ils vont sortir de leur corps les chiens vont les manger les chiens spirituels les grenouilles spirituels les crocodiles spirituels les caillements spirituels oh Seigneur mon Dieu oui les chiens mangeront la chair de Jézabel oui le temps est arrivé pour que tous ceux qui incarnent Jézabel dans cette église oh Seigneur mon Dieu les chiens mangent leur chair tous ceux qui incarnent Jézabel et qui Seigneur mon Dieu ont été mandatés envoyés pour venir habiter chez moi spécialement Seigneur mon Dieu pour m'attaquer attaquer oh mes bénédictions les grâces oh éternel mon héritage Seigneur mon Dieu papa je sais que lui t'intervient ou tu me donnes la victoire c'est pourquoi tu m'amènes dans cette révélation de gloire mon âme te bénit Seigneur je sais qu'à travers cette révélation Seigneur tous les serviteurs de Dieu les servants de Dieu paient à travers le monde entier qui alors sont incarnés par l'esprit de Jézabel le chien va manger le chien le chien va manger le chien spirituel et Seigneur mon Dieu ils vont décager à la tête de l'église pour qu'un véritable enfant de Dieu puisse conduire ton peuple mon âme bénis ton nom Seigneur mon âme élève ta grandeur mon nom puissant de Jésus qui est de Nazareth Amen on va se tenir et on va faire on va proclamer un somme un somme le somme 46 et c'est à partir de là que nous allons prier Alléluia le somme 46 mais sache que dès l'instant tu deviens enfant de Dieu chrétien le diable va mandater quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel pour t'attaquer à toi ça attends-toi ça ça peut être un homme une femme un enfant une femme pour que tu sois marié à elle un homme pour que pour te marier ou encore quelqu'un spirituellement ou physiquement au chef des centres le somme 46 Alléluia Seigneur Dieu 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 est pour nous un refuge un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi c'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle au cœur des mers quand le flot de la mer mégis écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les courants rejusent la cité de Dieu le sanctuaire de demeure du très haut Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée Dieu est là Dieu est là secours dès l'aube du matin des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternet des armées est avec moi le Dieu d'Israël est pour moi venez contempler les oeuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc et il a rompu la lance il a consumé par le feu les chats de guerre au nom de Jésus Christ arrêté et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternet des armées est avec moi le Dieu d'Israël est pour moi une autre répète Seigneur 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 ce soir ce soir Jézabel Jézabel vient contre moi avec sa lance et son javelot avec sa méchanceté avec ses ruses mais moi je vais contre lui au nom de l'éternet des armées au nom de l'éternet des armées Seigneur je déclare je déclare en m'appuyant sur l'histoire des lits le dispite je déclare que je reçois la victoire je touche Jézabel dans cette église dans ce monde je suis la terre au nom de Jésus-Christ Seigneur 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 je déclare que j'ai avec moi l'armée de la terre que tu as donné à l'homme dans le livre de Genèse c'est pourquoi ce soir tout esprit de Jézabel tout homme toute femme tout enfant qui incarne Jézabel qui se lève contre moi sera mangé par les chiens en esprit au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus alors tu vas prier que tout dans cette église de Sinaï toi qui nous suis tu pries aussi pour l'église de Sinaï que toute personne qui incarne de Jézabel soit mangée par les chiens en esprit au nom de Jésus Christ prions le Seigneur prions le Seigneur ô Seigneur Dieu tout puissant éternel Dieu de gloire Dieu de majesté je déclare ce soir que dans cette église de Sinaï le temple du repos ô Seigneur tout peixol tout homme toute femme tout enfant qui incarne Jézabel qui a en lui l'esprit de Jézabel et qui agit comme Jézabel contre ton église contre tes enfants que en esprit les chiens mangent sa chère selon la parole que Elie a prononcée je prononce la même parole au nom de Jésus je déclare ce soir par la puissance de Dieu par l'autorité du Saint-Esprit par la grâce du Saint-Esprit par la gloire du Saint-Esprit ô Seigneur éternel le temps de Dieu est arrivé ils sont nombreux ils sont là parmi les hommes parmi les femmes je ne les connais pas mais tu les connais tu les vois ils ont été envoyés ils ont été mandatés par le monde des ténèbres pour s'attaquer à cette église et à tes enfants d'ici et ceux qui nous suivent et qui parce qu'ils nous suivent ils appartiennent ici à cette église ô Seigneur le temps est arrivé victoire que tu nous donnes soie totale que Jésus de Nazareth en esprit le chien mange le chien au nom de Jésus que le chien mange le chien que le chien le chien le chien le chien le chien ô Seigneur mon Dieu éternel Dieu de grâce Dieu de montée toi le Dieu de fidélité le Dieu d'amour le temps de Dieu à son épais je combats toi est couronné pour la victoire je t'éclare père ô Seigneur même s'il habite chez moi même s'il habite ma maison qu'il a l'esprit de Jézabelle qu'il joue le rôle de Jézabelle qu'il n'est qu'à ne pas Jézabelle qu'il est Jézabelle dans l'église que le chien mange sa chien ô le chien levez-vous levez-vous l'esprit ô levez-vous l'esprit levez-vous l'esprit mangez le chien mangez le chien j'appelle tous les chien du monde antique j'appelle tous les chien du monde antique j'appelle tous les chien de la Côte d'Ivoire j'appelle tous les chien du Burkina Fastro j'appelle tous les chien de tous les campements villages j'appelle tous les chien en esprit de Jougoussoudeyo j'appelle tous les chien d'habitants j'appelle tous les chien du Ghana j'appelle tous les chien du Pénin du Togo j'appelle tous les chien maintenant allez allez poursuivez-les poursuivez-les maintenant au nom de Jésus merci Seigneur Amen tu as prié pour ta vie tu vas prier tu vas appeler les chien les plus méchants à mordre à manger spirituellement tout Jézabel qui vient contre toi parce que tu as accepté Jésus-Christ au lieu de te laisser tranquille comme Jézabel au temps d'Akab il vient contre toi il est là il n'est qu'à Jézabel Alléluia Alléluia tu vas dire Seigneur envoie tous les chiens et tu appelles c'est pas tu n'appelles l'Esprit du Seigneur appelle les chiens appelle les chiens en esprit tu as le pouvoir tu as l'autorité ce que tu vas commander en esprit cela va s'exécuter tu dis les chiens tous les chiens en esprit allez foncer manger dévorer tous les Jézabel les hommes les femmes les enfants qui incarnent l'esprit de Jézabel et qui me suivent qui me poursuivent qui me font du mal allez manger les chiens en esprit au nom de Jézabel prie 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 je ne veux plus le Seigneur pour le Seigneur c'est une guerre véritable j'appelle tous les chiens j'appelle tous les chiens j'appelle au rassemblement vous les chiens vous les chiens c'est le fils de Dieu qui vous appelle c'est le fils de tout réel le fils du tout puissant le fils de l'éternel je vous appelle au rassemblement c'est la guerre je sonne la trompette de guerre rassemblement immédiat rassemblement immédiat les chiens allemands rassemblement immédiat les chiens les plus méchants de la terre rassemblement immédiat toute personne qui a l'esprit de Jézabel qui a été mandatée contre moi vous attaquez à moi parce que je suis enfant de Dieu parce que je suis Israël spirituel vous attaquez à ma vie laissez aller foncer sur eux foncer sur eux foncer 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 ne vous arrêtez pas en esprit en esprit en esprit allez vous suivez-les vous suivez-les vous suivez-les vous suivez-les de jour comme de nuit qui n'est pas le repos qui n'est point de repos et dévorez les chiens dévorez les chiens dévorez-les 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 Oh les chiens Je vous appelle Je vous appelle Je vous appelle Je vous appelle maintenant 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 Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus J'appelle les chiens de la terre Oui, les chiens s'appellent qui se lèvent contre moi Allez, mangez-les, mangez-les, chers Mangez-les, mangez-les, mangez-les Ne vous retenez pas Ne vous retenez pas Ne vous retenez pas Ne vous retenez pas Nous sommes en guerre Vous faites partie de l'armée que je conduis Je vous donne l'ordre Je vous donne l'ordre Je vous donne l'ordre Je vous donne l'ordre Amen Tu vas prier Tu vas appeler les chiens Les serpents les plus vénimeux Les serpents les plus vénimeux Ils mordent et tu meurs Tu vas les appeler Tu vas les dire de s'attaquer A tout Jézabène De les mordre à leur cou Alléluia Quand les serpents te mord Il n'y a pas un endroit Pour poser le garrot Alléluia Tu as appelé les serpents Les plus dangereux de la terre A l'esprit Tu les appelles Ils t'écoutent Tu les appelles Ils vont te répondre Et ils vont exécuter On a déjà vu ça le lundi Tu as dit les serpents Tous ceux Hommes Femmes Enfants Tu sens Jézabène Tu es incarné Par l'esprit de Jézabène Allez C'est pour morder les A leur cou Au nom de Jésus Christ Prie 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 Allons en esprit Allons en esprit Aujourd'hui Ils vont savoir Que tu connais Tu sais prier maintenant Ils vont avoir peur de toi Les serpents 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 de forêt, les serpents, les serpents, les serpents, je vous appelle, 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 serpents, répondez, serpents, serpents de savane, serpents de montagne, serpents de montagne, répondez maintenant, regardez sur la terre, tout homme, toute femme, tout enfant qui a l'esprit, le Jézabel s'attaque à moi, mordez-le au cou, au cou, au cou, au cou, au cou, au cou, prie, 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 mordez-le au cou, au cou, au cou, mordez-le au cou, mordez-le au cou, mordez-le au cou, un esprit, mordez-le en esprit au cou, mordez-le en esprit au cou, mordez-le, mordez-le, prie, 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 mon frère, prie, ma soeur, mordez-le, mordez-le, on pourra même pouvoir le sauver, mordez-le au cou, ils sont dans l'église, Ils sont partout Mordez leur cou Serpent, serpent, serpent Serpent, serpent Serpent, serpent, serpent Prie, prie, prie Toi qui es là, prie Toi qui nous supplie C'est la seule prière La seule manière de prier De prier Qui peut contre ces personnes Que l'esprit de Jézabel Allons en esprit 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 Ils sont dans l'église Ils s'attaquent à toi dans l'église Ils s'attaquent à ton héritage dans l'église Ils s'attaquent à tes prières Tout ce que le Seigneur t'a donné A l'église Ils s'attaquent à ton mariage A l'église Ils sont pas mis les freins Ils sont dans le monde Ils s'attaquent à ton héritage Ils s'attaquent à ton héritage Ils sont incarnés par l'esprit de Jézabel Là où tu es en France Ils vont là-bas en esprit Alors appelle les serpents en esprit De les mordre le coup Ils sont dans le mar allí Ils sont en Amare Ils sont en Senegal Ils sont en Burkina Ils sont en Pénè Ils sont en Pogô Ils sont en Cameroun À assets Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. La victoire sur Jézabel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors tu vas prier, tu vas appeler les lions, les panthères, les ours à dévorer spirituellement tous Jézabel qui s'attaquent à ta vie chrétienne. Alléluia. Il s'attaque au ministère, il s'attaque aux dons spirituels, il s'attaque aux grâces, il s'attaque à ta vie de prière, il s'attaque à ta vie de consécration. A peine les lions, à peine les panthères, à peine les crocodiles à les dévorer au nom de Jésus de Nazareth. plus, 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 plus. On est un esprit, on est un esprit. On est un esprit, si tu as compris tous les enseignements que nous faisons. On est en esprit, on est en esprit On est en esprit Allons en esprit, allons en esprit, allons en esprit Ce que tu dis c'est un esprit Ils ont plein d'esprit Tu appelles ces animaux, c'est un esprit Prés, prés, prés mon frère, ma soeur Amen 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 que toute Jézabelle, tout homme qui incarne Jézabelle, qui a l'esprit de Jézabelle, toute personne qui s'attaque à ta destinée, qui s'attaque à ta destinée, alors l'eau qu'il va boire, que cette eau se change spirituellement en sang de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je déclare ce soir d'honneur à sonner Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toute personne qui a l'esprit de Jézabelle, qui se lève contre ma vie, Père, que toute eau, qu'il va boire, qu'elle va boire, soit changée et devienne le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth descende dans son ventre et que cela devienne comme de la cite. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle toute eau à devenir le sang de Jésus. Tout homme, toute femme, tout enfant qui incarne Jézabelle contre ma vie, ma destinée, que l'eau qu'il va boire soit changée et qui devienne le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux compter sur ta grâce. Tonneur a sonné, tonneur a sonné, tonneur a sonné, tonneur a sonné, tonneur a sonné Jésus. Adonai, Adonai, Elohim El Shalai, Dieu créateur de l'univers, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affrancit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu de grâce, le Dieu fidèle. Amen. Tu vas prier que toute personne qui incarne Jézabelle dans ta maison soit piquée par des scorpions. Alléluia. Alléluia. Et que leur corps spirituel soit transversé par les cornes des taureaux. Les cornes des taureaux en esprit. Les cornes. Souvent tu fais son, il y a un bœuf qui te poussait, donc tu n'en as pas poussé. D'accord. Maintenant tu vas dire, c'est lui, les bœufs, les poussés et que les cornes sont transversés en même temps des scorpions sont les piqués en esprit. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. ils sont dans ta maison, ils sont dans ta famille. Tous Jézabelle de ta famille. Je déclare ce soir que tout homme, toute femme, tout enfant, Jézabelle de ma famille m'entendez pour s'attaquer à moi en esprit scorpion. Piquez-le. piquez-le, 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 p Prie, 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 prie. Ce que tu dis va s'accomplir. C'est un combat automatiquement spirituel. Maintenant, ils savent que tu sais prier. Ils auront peur de toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ils sont de ma famille, ils sont de ma famille. Quand je suis devenu enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, ils ont commencé à s'énerver contre moi. Le temps est arrivé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de régler leurs comptes. Vous, les taureaux spirituels, les taureaux dans le monde entier, écoutez ma prière. À partir d'aujourd'hui, je vais vous mettre au combat. Vous faites partie de cette amie de gloire que l'Éternel m'a donnée en tant qu'être humain. Je vous appelle maintenant à poursuivre toutes ces personnes. Un esprit. Plus jamais, aucun taureaux ne va me poursuivre. Je sentais maintenant que vous allez poursuivre. Et avec vos cordes, vous allez les transpecter. Pendant ce temps, les scorpions, allez piquer les. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Abonnez-vous ! Priez le Seigneur, priez le Seigneur, bien-aimé. Priez, 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 priez. Et priez que les insectes et les mouches s'abbassent sur eux. Les insectes et les mouches, les insectes et les mouches, les insectes, les sauterets, les criquets, les abeilles, s'abbassent sur eux aussi. Priez, priez, priez le Seigneur. Que les insectes, les criquets, les abeilles, les sauterets, les mouches, les abeilles, tous ceux qui sont insectes envahissent leur camp et que tous ceux qui s'appellent en esprit qui s'élèvent contre toi. Que les insectes, oh, l'envahissent spirituellement, spirituellement. Spirituellement, spirituellement. Oh, bien-aimé, priez le Seigneur. Ça paraît banal. Mais bien-aimé, ce n'est pas banal cette prière. Ce sont les prières puissantes. Je suis en train de prier en esprit comme ça. Parce que tout ce qui existe en esprit, physiquement, existe en esprit. Et l'homme a reçu alors le pouvoir de Dieu d'utiliser ses êtres, tous les éléments de la nature en esprit pour mener le combat. Puisque nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants, eux, ils utilisent cela pour contre nous. Mais le temps est venu parce que le Seigneur nous a donné la connaissance. Dis aux insectes, aux abeilles, un esprit de descendre sur eux. C'est le temps où tu vas expérimenter de grandes victoires. Les messieurs, maintenant, vont te craindre. Les sorciers, vont te craindre. Dis aux seigneurs que leurs yeux, ils utilisent pour te regarder. Qu'ils envoient l'acide, l'acide sur leurs yeux. Dis aux seigneurs, les yeux, ils utilisent dans l'esprit pour t'espionner. Les yeux qu'ils utilisent pour t'espionner, pour te regarder, pour regarder l'enfant que tu portes dans ton ventre afin de créer une fausse couche que le Seigneur veste de l'acide, de l'acide spirituellement sur les yeux. Les yeux qu'ils prennent pour tes pieds, les yeux qu'ils prennent pour t'observer, les yeux qu'ils utilisent pour voir ton héritage afin de s'attaquer à ta vie. Oh, soyez en voie de l'acide, de l'acide sur les yeux. Pris, ne t'aim pas, ne t'aim pas. Soyez en voie de l'acide maintenant. Ils viennent se cacher pour mes pieds, pour m'espionner. Quand je suis couché dans ma maison, ils viennent pour mes pieds, pour m'espionner. Seigneur, voie de l'acide sur les yeux. En voie de l'acide, rends-les aveugles par de l'acide. L'acide spirituel, l'acide spirituel, l'acide spirituel, l'acide spirituel, l'acide spirituel, en veste sur les yeux, en quantité suffisante pour brûler les yeux, pour brûler les yeux, pour brûler les yeux, pour brûler les yeux, pour brûler les yeux de tout Jézabel, de toute Jézabel, de tout Jézabel, de tout homme, de toute femme, de tout enfant qui écarte Jézabel, le sorcier, la sorcier qui s'attaque à moi. Il a été mandaté contre moi, contre l'église, contre le ministère, contre la grâce que tu m'as accordée, contre mes enfants, contre mon épouse, oh père, je crie à toi Seigneur, au nom de Jésus. Envoie l'acide sur les yeux, envoie l'acide sur les yeux. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Tu vas prier que toute maladie envoyée par Jézabel contre toi, la maladie qu'ils ont envoyée contre toi, tu priez, toi maladie qui a été envoyée contre moi. J'ordonne, tu te changes en scotillon, tu te changes en grenouille, tu te changes en crapaud, tu te changes en araignée et je t'envoie, je vous envoie dans son ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Ils ont envoyé une maladie contre toi, ils ont jeté une maladie chez toi, ils ont jeté un mal et tu déclares, toi, mal de ventre, toi, sida, toi, hémorroïde, tu cites la maladie, je t'en donne maintenant, tu te changes, tu te transformes, Dieu nous a donné ce pouvoir, nous, en esprit, ce que nous disons se réalise. tu te changes maladie en grenouille, tu te changes en scorpion, tu te changes en crapaud, tu te changes en araignée et je t'envoie dans le ventre de tout homme, de toute femme, de tout enfant qui est calme chez sa belle et qui se lève contre moi et qui a envoyé la maladie. Je t'envoie, allez, je te jette dans son ventre au nom de Jésus-Christ. Prions les Seigneurs, prions les Seigneurs, prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs. dans ma région, dans tout le monde entier contre moi, maladie, maintenant, j'en donne, tu deviens maintenant un scorpion, tu deviens alors une grenouille, alors je te renvoie, je te renvoie dans le ventre de cette personne au nom de Jésus, je te renvoie, je te renvoie, je te renvoie, je te renvoie, tu deviendras grenouille dans son ventre, tu deviendras crapaud dans son ventre, tu deviendras sotérel, dans son ventre, tu deviendras chéri, dans son ventre, tu deviendras arraigné, dans son ventre. Prions, 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 prions. musique, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Par la puissance du Saint-Esprit, où mes yeux spirituels, où mes yeux spirituels, afin que je vois tout visage d'homme, de femme, d'enfant, qui est incarné par Jézabel, et qui s'élève contre moi, Seigneur, Saint-Esprit, où mes yeux spirituels, où mes yeux spirituels, donne-moi de les voir, de voir leur visage, de voir leurs œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de Dieu, esprit de prophète, esprit de révélation, esprit du Seigneur, où mes yeux, où mes yeux, où mes yeux spirituels, afin de voir, à partir d'aujourd'hui, un esprit, tout homme, toute femme, tout enfant, qui s'attaque à moi, comme Jézabel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Dieu, que toute maladie, envoyée, par une personne, qui incarne Jézabel, contre moi, Seigneur, que la maladie retourne, dans son ventre, dans son ventre, dans son ventre, et qu'elle se change, en grenouille, en araignée, en scorpion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que tout Jézabel, envoyée, pour vendre, spécialement, des objets, venus des cimétiers, sur le marché, en vue de m'attaquer, en vue de m'attaquer, en vue de m'attaquer, soit frappé, d'aveuglement, et de mort, au nom de Jésus, Seigneur, 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 en partie d'aujourd'hui, en partie d'aujourd'hui, que tout Jézabel, que tout Jézabel, envoyée, pour vendre, spécialement, des objets, venus du cimetière, venus des tombeaux, sur les marchés, contre les enfants de Dieu, soit frappé, d'aveuglement, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, je déclare, que tout Jézabel, homme, femme et enfant, dans l'église, qui s'attaque à moi, comme femme de nuit, comme femme de nuit, comme femme de nuit, j'entends que le soleil, la lune, les étoiles, se transforment en un feu dévorant, sur sa tête, en esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, Jézabel, dans cette église, pour pouvoir prendre fait, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, J'ordonne à tous les chiens, de te pousser, de te mordre, de te dessirer, de te dessirer, de te dessirer, vous les chiens, vous les chiens, de la terre, de la terre, agissez, comme les chiens, qui ont mangé le corps de Jézabel, je vous ordonne, je vous ordonne, en partie d'aujourd'hui, tout Jézabel, Jézabel, sur cette terre, qui s'attaque à moi, qui s'attaque à l'église, qui s'attaque aux serviteurs de Dieu, à travers le monde, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Amérique, sur tous les continents, sur tous les continents, soient dévorés par les chiens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, au Dieu, que tous les sapins dans nos maisons, maris, femmes, enfants, visiteurs, étrangers, sois dévorés par les chiens, en esprit, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, libère cette église, de toucher sa belle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, mais fais à le règne, mais fais à le règne, J'appelle les abeilles, j'appelle les abeilles, en esprit, en esprit, les abeilles, les abeilles, venues des forêts, venues des savannes, les abeilles, les abeilles, les abeilles, les abeilles, poursuivées, poursuivez 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 tous ces abels tous ces abels qui s'attaquent à mon héritage qui s'attaquent à mon héritage qui s'attaquent à mon héritage qui s'attaquent à ma bénédiction qui s'attaquent à ma gloire qui s'attaquent à ma gloire les abeilles lèvez-vous 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 Chotez 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 Poussivez-les 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen On va continuer dimanche Ça va? Ça va? Ça va bien, bien, bien? J'ai fait un songe la nuit d'hier. J'ai vu un de ces serpents. Peut-être qu'on va nous prendre, nous tous. On va nous mettre ensemble pour valoir ces serpents. Tellement inégro. Donc, il passait quelque part vers l'église, le temple. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ouais, ça. Et quand il me surveille, il dit, Seigneur, j'ai compris. Que Dieu nous bénisse. Ne jouez pas avec ça. Et si le Seigneur te revient quelque chose, viens nous parler. Alléluia. Alléluia. C'est la seule manière de prier qui fait trembler, qui nous donne la victoire. Voilà. On va continuer avec ça. Avec, allons en esprit, préparez votre chant. Qui allait préparer son chant? Ah, personne? Ah, ah, j'ai vu. Ah, c'est pour attaquer la main, tu as préparé le chant? Ah, tu es en train de préparer. Voilà, il faut bien agrémenter ça pour le, voilà, pour le dimanche. Donc, je prépare encore le dimanche. Comme, voilà, on est en gène de prière, ça ne va pas loin. Ce n'est pas des longs gènes de prière. Je ne peux pas prier un peu. Hein? Ça va? Voilà. Donc, dimanche, on est en gène de prière. Voilà, pour prier un peu par rapport à ça. Parce que les temps sont mauvais, frère. Mes temps sont mauvais. Les gens ont déjà annoncé, dès le commencement des derniers temps, les antéchrists, ce sont eux, qui sont au milieu de nous. Si tu n'as pas prié comme ça, mon frère, tes propres bénédictions, tu es prête. Vous êtes en train de prier, tu reçois, à côté de toi, il prie aussi. Mais la vérité, il n'a incarné pas chez sa paix, il est chez sa paix. Vous êtes ensemble, vous évangélisez ensemble, vous faites tout ensemble, vous faites l'union des femmes ensemble, vous faites balai ensemble. Voilà, vous faites tout ensemble. Les gens t'entendent aussi bien, mais c'est Jézabel. On parle pas de Jézabel, c'est sorcellerie. Mais, on n'a pas le mot Jézabel, par rapport au peuple qui s'en est prêts. Lui, sa mission, c'est contre, spécialement contre l'église, ou contre les enfants de Dieu. Il fait sa sorcellerie ailleurs, ça, ça n'engage que lui. Mais, sa mission qu'ils le sont dit, bon, Jézabel, on les envoie, on dit, toi, vous êtes l'église. L'église. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas une église, une communauté, elle n'en parle. C'est pas possible, ça n'existe pas. Maintenant, si vous n'avez pas pris le sabre dans le corps, si vous n'avez pas eu la révélation de prière comme ça, ça va fatiguer tout le monde. Ce soir même, le serviteur de Dieu, ça va le faire. Tout le monde. Ça peut être tout le monde. Donc, je ne peux pas dire qu'ici, il n'y en a pas, il y en a. Mais, on est ensemble. On est au couille. Alléluia. Voilà. Bon, l'annonce principale, le 19, on se prépare toujours pour les funérailles de, je n'ai pas dit la belle-mère de Mme Abraham, mais la maman d'Abraham. Hé, oh, là j'ai tout gâté. La maman de la femme d'Abraham, c'est le 19, donc ça va. Après, on se voit.